Musique Hola Charitas, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien et mieux que jamais. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charita et dans cette chaîne on parle de maquillage Tips de beauté, recettes de grammaire latine, triche, chirurgie, story time, je t'invite à t'abonner et en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras à jour dans tous mes vidéos. Pendant cette période de confinement, je pense qu'on est tous à VideoAppel. En tout cas moi avec mes familles de Pérou, avec mes amis, on fait des dîners avec VideoAppel. Donc aujourd'hui je vous donne 3 tips importants, mais très importants à retenir pour sortir vraiment bien dans un VideoAppel. La première chose à retenir Charitas, c'est comment ou de où reçoit l'appel. Ou de où vous appelez. Si vous appelez quelqu'un et vous êtes là comme ça, non, 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 ce ne sera pas trop vente à jour. Parce que si votre téléphone ou votre tablette vous prend de haut en bas, vous allez apparaître que vous êtes 10 kilos en plus. Très important, le téléphone ou la tablette ou de l'appareil que vous recevez l'appel ou votre ordinateur aussi, de la webcam de l'heure, qu'il soit réglé à la hauteur de vos yeux. Pour exemple, là ma caméra est réglée un petit peu, un petit peu plus haut, de façon qu'il soit légèrement incliné, de façon qu'il nous allonge le visage et ça nous adoucit les traits. A cette hauteur-là, ce sera vraiment bien. Vous voyez, pas comme ça, sinon juste un tout petit peu comme ça. Et ça, je vous assure que vous serez vraiment très très bien dans votre avis d'appel. Le deuxième point très très important, Charitas, c'est la lumière. Alors, si c'est de la journée, je vous recommande de vous mettre en face d'une fenêtre, mais que la lumière vous donne de face. Pas d'un côté et pas de l'autre, pas derrière non plus. Parce que sinon, vous allez créer des ombres qui ne seront pas jolis du tout. Ça va donner des traits, ça va marquer tout. Alors, si c'est le soir, mettez-vous en face d'une lampe et que la lampe soit vraiment ici. Il ne faut pas que la lumière que vous avez à la maison, mais que c'est en face. Troisième chose importante à retenir, Charitas, c'est le fond que vous avez derrière. Des fois, on ne pense pas, mais le fond qu'il y a derrière, c'est très important. Attention, si vous êtes dans votre chambre, c'est un petit peu le bordel. C'est un appel important de travail, plus important pour que le derrière soit vraiment bien arrangé. Alors, si c'est un appel romantique, en même temps aussi, c'est très important que ça soit arrangé. Quatrième point à retenir, Charitas, c'est comment vous vous êtes habillé. Si vous êtes très très lune et vous vous habillez avec un col roulé noir, par exemple, votre cheveu noir ici, ça va durcir les traits. Mettez quelque chose un peu décolleté ou quelque chose qui soit plus clair, qui donne un petit peu plus de la lumière. Et la cinquième chose, Charitas, c'est le maquillage que je vous présente. Si t'intéresses de voir comment j'ai réalisé ce look, je te mette à rester. C'est très bien de faire des vidéos appel. Vous voyez dans le téléphone, vous voyez très très bien, mais la personne qui voit de l'autre côté, ne voit pas votre sans-perfection. Si vous ne voulez pas appliquer de fond de taille, c'est compliqué la vie, c'est le moment. Donc, je n'ai pas beaucoup d'imperfection, je veux que je vais mettre juste un petit peu d'anti-cerne. On n'applique pas de primer ou des choses comme ça parce qu'on n'a pas besoin. Comme je vous dis, vraiment, on n'a pas besoin de ça parce que les imperfections, les grosses imperfections, ça ne se verra pas. Donc, ce n'est pas la peine de charger la peau. Si vous voulez rester vraiment avec la peau, vous savez, la flemme, on va dire, de vous maquiller et tartiner. Donc, on n'a pas besoin. On va mettre juste un petit peu d'anti-cerne. Je vais mettre un petit peu ici aussi dans ma paupière. Donc, je vais prendre l'Aqua Luminous de Becca en le temps beige. C'est un petit peu d'anti-cerne excellent pour moi. Alors, chérita, c'est confinement. Comment ça se passe ? J'espère que ça se passe bien pour vous. On va commencer avec ce pinceau de NYX, on va bien. Et d'aller cet anti-cerne au correcteur. Le nez ! On arrête de ronfler ! Basta ! Je ne sais pas si c'est à ce moment qu'il décide vraiment de ronfler. En même temps, je vais éliminer le centre de ma visage un tout petit peu. Mais après, si vous voulez rester comme ça, si vous voulez juste camoufler votre cerne, vous mettez juste l'anti-cerne. Moi, je mets un petit peu ici. Un petit peu ici, le nage est génial ici. Et ici, pour camoufler un petit peu les côtés sombres de l'air. Ok, donc je vous montre rapidement ce qu'il faut faire. Le basique pour avoir un temps super dans un vide-appel. Je le passe un petit peu ici dans la paupière aussi. Par contre, le visage a tendance à se voir plat quand on fait un vide-appel. Donc, le plus important, chérita, c'est de mettre un petit peu de contour. Si vous ne voulez pas mettre de contour, vous avez déjà un visage très ovale, très harmonieux, vous ne le mettez pas. Je vais faire un petit peu de contour, comme ça. Et je vais le mettre juste un petit peu de l'intérieur, comme ça. Là, par contre, pour le contour, vous pouvez, si vous voulez exagérer, parce que, comme je vous dis, avec le vide-appel, le visage a tendance à se voir un petit peu plat. La même façon qu'on a appliqué l'anti-cerne. Donc, on va commencer à estomper comme ça, au tapotant au départ, parce que il ne faut pas flotter trop, sinon on va lever tout. J'en veux vraiment que ça, dans le vide-appel, ça reste un petit peu les traits de contour. Donc, on va faire un petit peu au tapotant, comme ça. Mais l'avantage, c'est que, dans le pinceau, il y a un petit peu d'anti-cerne, il se va fondre mieux les deux produits. On va venir a fixer notre anti-cerne au corrector, avec un petit peu de la poudre, mais un léger, léger voile. Donc, je vais appliquer seulement dans le centre du visage, où je vais appliquer l'anti-cerne au corrector, pour que ça ne bouge pas, ça ne crée pas des lignes, on va dire. Donc, je pense que mon visage reste quand même frais. Je vais fixer le contour avec mon bronzer, le Give Me San de MAC. Wow, rapidement ! Ça ne vous a pas arrivé que quelqu'un vous appelle, quelqu'un qui est important pour vous, ça me arrive souvent que je m'appelle. Ben, je ne vais pas me voir comme ça. Surtout que ce n'est pas une question de vanité, c'est pour moi important, quand les gens t'appellent, de recevoir quand même avec un bon mine, quand même, de porter quelque chose de bonnes choses à les gens. Parce qu'imaginez-vous, surtout moi, je suis là en France, et les gens m'appellent du Pérou, et je vous réponds avec une tête comme ça, ah oui, ah non. Non, je trouve qu'on ne va pas aider. C'est vrai que ça, c'est banal, le maquillage, tout ça, mais la façon comme on se voit dans le miroir, Charita, ça, ça nous aide quand même. Et donc, si quelqu'un vous appelle, il vous reçoit quelqu'un qui est joyeuse, qui a un petit peu un bon mine, ça va l'aider aussi. Donc, c'est pour vous et pour les autres aussi. Même à la maison, très, très simple, mais être quand même bien apprêté. Avec le farajou, ça arrive la même chose. Donc, on peut intensifier aussi les couleurs des joues, ça va donner encore un bon mine. Donc, je vais appliquer ce farajou de l'encore. Je vous assure qu'avec ce type, Charita, si tout le monde va vous dire, oh, qu'est-ce que tu es un bon mine, vous avez passé 5 minutes seulement à vous préparer. Ça, c'est très, très important. Donc, là, 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 là. Ouh, très bon mine. Je vais illuminer tout type notre... On va dire notre temps. On va remplir les sourcils. Je applique juste un petit peu de savon pour plaquer bien mes poils. Juste un tout type, je vais appliquer l'Aqua Brow de Make Up For Ever dans notre temps. Je vais commencer à suivre la lignature de les sourcils. Si vous avez votre crayon ou votre avec votre produit préféré, si c'est un pomade ou... On a senti bien appliquer ce produit de Make Up For Ever. Pour le regard, interdit de faire du smoky, interdit de faire du maquillage trop, trop chargé. On met trop de fards à paupières. Le mieux à faire, c'est d'encadrer bien le regard, de l'intensifier. Et la meilleure des choses, c'est avec un crayon. On va appliquer sur la de Chanel la couleur Graffiti. C'est une couleur spéciale. Ce n'est pas trop foncé. C'est comme un gris entre acides. Elle est excellente pour toutes les couleurs des yeux. Moi, c'est un incontournable. Donc, on va l'appliquer dans le racil. On va faire un smoky ou des choses comme ça. Quand on fait un vidéo appel, on a tendance de se voir trop, trop chargé. Même si votre smoky est bien fait, on va prendre un pinceau fin et on va commencer à estomper cette ligne. On va créer cet effet que ça ne se voit pas trop où il commence ou il finit. Donc, maintenant, au racil, si vous faites un color regard plus, on va appliquer un crayon noir, n'importe lequel que vous avez à la maison. Et ça, on va venir l'estomper aussi encore un petit peu. Et on va faire la même chose dans la paupière inférieure. On va commencer à appliquer seulement la moitié de la paupière inférieure vers l'extérieur. Ça va allonger le regard, ça va faire plus en amende et ça va grandir le regard. Donc, on va complètement à estomper aussi. On peut recourver les cils. Si vous avez des cils recourvés, vous n'avez pas besoin de recourver. Je vais appliquer un petit peu de mascara. Mascara que vous avez de préférence chez vous. Là, c'est le Love the Cils de Paysage. Vous pouvez bien vous arrêter une mascara. Mais là, j'ai appliqué des fusils. Regardez de ce côté, j'ai appliqué mes fusils. De ce côté, non. Est-ce que vous voyez l'intensité ? Comme ça, vous pouvez choisir quelle intensité vous voulez. À contre, vous avez appliqué des fusils très, très naturelles. Vous voyez là, c'est de les arles de Wispy, les arles de regarder. Regardez comme c'est vraiment presque on dirait misil. Donc, pour appliquer des fusils, c'est très simple. On applique un centre. On a sur le coin externe et le coin interne. Ok. Tac. On s'assure que sont bien collés et basta. Les lèvres dans un vídeo appel sont très importantes. Si vous voulez, vous pouvez le laisser nude comme vous voulez. Mais si vous mettez un rouge à lèvres rouge, pour exemple, ça fait très, très joli. Voilà, Charita. Le résultat est le maquillage. Comme je vous disais, c'est très important de ne pas faire attention trop à la peau parce que la peau, ce sera camoufler. Ce n'est pas important. Bon, camoufler un petit peu les cernes si vous avez beaucoup de cernes comme je fais. Un petit peu de bronzer, highlighter, un petit peu de farajou, un peu de contour quand même si vous voulez. Mais le plus important, c'est de décaler le regard et les lèvres. Jusqu'à la notre vidéo, j'espère que vous avez plu. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir de quoi vous voulez comparer la prochaine fois de notre vidéo. En tout temps, vous prenez bien soin de vous, je conçois vous. Je vous embassé tout mon cœur, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !